Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo unboxing dans laquelle je vais faire un petit concept assez spécial Aujourd'hui ça va être un produit qui ne coûte pas cher C'est vrai que j'ai l'habitude des produits qui coûtent de plus en plus cher Mais aujourd'hui on va voir les écouteurs sans fil de chez Hotchoice Les écouteurs sans fil P1, voilà juste ici au prix de 29,99€ hors réduction Là en plus c'est en réduction donc je vous laisse imaginer le prix Et j'aimerais savoir pourquoi ils ne sont pas chers et est-ce qu'on peut avoir de bons écouteurs sans fil en 2022 Avec un prix de moins de 30€ Parce que oui les Airpods ça coûte super cher mais on se dit au final est-ce qu'on peut pas faire beaucoup moins cher Et jusqu'où on peut aller sans déterrer la qualité et l'utilisation Je pense que ça va être une vidéo intéressante pour les gens qui veulent trouver des Airpods Ah bah du coup pas des Airpods désolé Des écouteurs sans fil sans pour autant claquer presque 200€ Si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et écoutez bah ça va être parti pour l'unboxing dp1 juste ici Et vous avez vu je suis retourné dans mon appartement étudiant C'est la rentrée je vous souhaite une très bonne rentrée Je pense que la vidéo sera publiée un petit peu plus tard qu'à la rentrée évidemment On est reparti pour une bonne série de vidéos Et j'espère que votre année scolaire va très bien se passer On est parti pour l'unboxing Et bien vu les amis on est donc parti pour rire tout ça Et ça me fait plaisir parce que c'est la première vidéo que je refais dans l'appartement étudiant Je fais juste couper ça Tac on peut voir du coup que le paquet il est très petit Et évidemment on peut pas se permettre de faire un packaging plus gros Et puis je pense que ça sert à rien si on veut rentrer dans nos frais Donc dans 29,99€ Donc écoutez c'est parfait On a juste deux choses à couper J'en oublie un Voilà juste ici On va avoir une grande autonomie de ce que j'ai compris On va avoir jusqu'à 64 heures d'écoute Tout simplement grâce au boîtier Une charge complète des deux écouteurs Permet de faire 8 heures d'écoute sans interruption Et ensuite on le recharge Etc etc Et le boîtier est capable de fournir 56 heures de temps d'écoute Donc c'est à dire que 8 plus les 56 heures possibles grâce au chargeur Au boîtier chargeur Ça nous fait donc 64 heures d'écoute Et je trouve ça assez dingue Et puis moi qui en utilise souvent pour le sport C'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir quelque chose qui a de l'autonomie Parce que quand on se retrouve à la salle de sport sans écouteurs La séance n'est pas la même Je vous garantis que la séance n'est pas du tout la même Alors on a un design assez surprenant vu que c'est transparent Bon écoutez au moins on sait s'ils sont à l'intérieur ou pas Parce que bon qu'en oubliant ou quoi Bah généralement on le sent avec le poids Mais on sait jamais Voilà ok d'accord Donc c'est rétro éclairé d'accord Là je pense que ça va chercher le bluetooth Le design est assez surprenant Je n'ai jamais vu d'écouteurs avec la boîte transparente comme ça Et en dessous on a tout simplement Bah je pense le câble et la notice Et des embouts de rechange D'accord exactement on a tout ça Voilà ni plus ni moins Le câble en USB type C Les embouts d'échange Enfin de change On en a 4 pour changer les embouts Et ça c'est plutôt pas mal Parce que avec le temps évidemment Bah c'est pas mal de les changer quand même On a le fil qu'ils nous ont donné On peut le charger en USB ou directement sur secteur C'est plutôt pas mal Et on va voir ce que ça donne En les ouvrant D'accord donc en fait Non ouais Il y a des embouts de change Mais il y a aussi des tailles différentes On a petite taille Et grande taille Donc ça c'est plutôt pas mal Ils ont une matière assez cool quand même Agréable quand même au toucher J'ai peur sur un truc Je pense que ça va se rayer assez rapidement En transformant comme ça Bon après c'est un détail Mais bon c'est quand même quelque chose à relever Un design ergonomique pour une boîte d'écouteurs sans fil C'est primordial selon moi Sinon ça embête plus que des fils j'ai l'impression Et des bords arrondis sur le dessus Et je vais Les gars je me suis fait peur C'est quoi ce baril là ? Avec le changement de température Quand j'avais mes lumières Et bah le baril explose Je ne comprends pas C'est dingue On est sur un poids de 3,5 grammes C'est que dalle Et ça c'est pas mal important aussi Pour éviter que ça tombe Le unboxing était assez rapide pour le coup Parce que bah évidemment C'est un petit produit On est sur un petit prix Et évidemment ce sont deux écouteurs C'est pas comme une cafetière ou quoi Là c'est assez rapide Et je pense que le mieux à faire là C'est de faire une cinématique Comme ça vous allez voir de plus près Un petit peu comment sont les écouteurs Pour jouer un petit peu sur ce côté Bah zoom C'est donc parti pour la cinématique Et ensuite on va tester tout ça Et on est donc parti pour la cinématique Des écouteurs sans fil A-Choice P1 Qui sont donc Bluetooth 5.3 Et on pourra du coup S'éloigner jusqu'à 15 mètres de distance Sans obstacle Avec des haut-parleurs D'une largeur de 14,2 mm Un rechargement en 2 heures 8 heures d'écoute par charge Et un boîtier qui dispose De 56 heures d'écoute Possible en recharge On aura donc deux boutons tactiles Sur les côtés des écouteurs Avec un faible délai De 45 millisecondes Et un poids de 3,5 grammes Ce qui est vraiment ridicule En termes de poids Ils seront donc légers Et très faciles à porter Avec un prix en réduction De 29,99€ Et un prix actuel A 24,99€ Et bien oui les amis Donc on va passer à la phase de test Où est-ce que je vais tout simplement Prendre les écouteurs en main Et voir un petit peu Comment ils s'utilisent Parce qu'on nous a annoncé aussi Un toucher tactile Avec pas mal de fonctionnalités Comme passer la musique Stopper un appel Accepter un appel Revenir à la musique d'avant Enfin bref Pas mal de petites choses Et c'est un point sur lequel J'ai été assez déçu Sur pas mal d'écouteurs Où est-ce que du coup On n'avait pas assez de fonctionnalités Ou du moins C'était compliqué à prendre en main Maintenant là Je la notice sous les yeux J'ai mon téléphone Je vais me connecter Et on va voir ce que ça donne Et je vais vous faire aussi Un test au niveau du son Qu'est-ce que j'en pense Ok donc là Je viens de me connecter Je vais d'abord faire Un petit test de son Et ensuite J'utilise les différentes fonctionnalités Donc on part sur Spotify Et on va écouter de la musique Pour l'instant C'est très positif Et je vais remarquer Quelques subtilités Je vais tout vous expliquer Après Mais on va remettre Une petite musique Voilà C'est parti Pour l'instant Très positif Troisième musique Les amis On va écouter un petit peu tout ça Mais là J'ai quelque chose De très bon A dire Sur ça J'ai mis un petit peu De 8D Où est-ce que je vais pouvoir Avoir le son qui passe De gauche à droite Derrière la tête Au-dessus Et je vais voir un petit peu Si le côté 8.1 On le retrouve Ou pas trop Alors J'ai plusieurs choses à dire Déjà Je suis très impressionné Par la qualité des basses Je pense que c'est ce qui rattrape Complètement le produit Dans le sens où je veux dire Avec 30€ Comment on va s'y prendre Parce qu'évidemment On n'aura pas un son aussi pur Qu'avec des Airpods Pro par exemple Là je le ressens Que c'est un petit peu impur Qu'avec des écouteurs Que j'utilise Qui coûtent à peu près 100€ Je les utilise quotidiennement Et du coup Je ressens une différence En termes de pureté Ça c'est une évidence C'est sûr Après Ça reste quand même Très discutable Dans le sens Où est-ce que On entend très bien la voix On ressent juste Qu'il y a un petit côté Où est-ce que On pourrait faire mieux Sur la pureté du son Par contre Au niveau des basses C'est au rendez-vous Et ça rattrape complètement Ce côté là Où est-ce que On voudrait plus de pureté Sur le son Là on a de très bonnes basses Qui rattrapent bien les choses Et niveau 8.1 Alors Ils ne sont pas 8.1 J'ai testé quand même Un son en 8D Et On ressent l'effet Après évidemment C'est beaucoup mieux Avec un casque On a beaucoup mieux Cet effet de 8D Avec un casque Ça c'est une évidence Donc je le ressentais Mais pas spécialement Plus que ça Après évidemment Ça c'est au cas où Que vous jouiez à des jeux vidéo Ou sinon vous écoutez De la musique Qui fait de la 8D Mais sinon Pour une utilisation de sport Je pense que c'est très pratique Souvent en fait les gars Quand je fais des exercices Des fois je crispe un petit peu Le visage Et ça m'arrive Que mes écouteurs tombent Alors que là Hop On appuie juste là Et tellement qu'ils sont légers Je ne pense pas Qu'on aurait de soucis sur ça Donc c'est l'avantage D'avoir des écouteurs légers Maintenant Ce que j'ai envie de faire C'est de tester Avec les boutons Sur les côtés Bon écoutez les amis On a des différentes fonctionnalités Qui sont assez intéressantes Je viens de comprendre Presque tout En fait Par exemple là Pour lancer la musique J'ai juste appuyé deux fois Et ça va lancer la musique Voilà Là ça va lancer la musique Et en fait C'est du côté droit Ou du côté gauche N'importe lequel Ça lancerait la musique Au début je croyais que c'était les deux Mais non Donc ça reste très pratique Alors pour changer de musique On appuyait trois fois Donc là Ah non mais du coup C'est du côté gauche Donc je viens de replay la musique Par contre du côté droit Voilà On a changé Alors Il y a quelque chose A prendre en compte C'est que c'est Assez sensible Et en même temps Pas trop Ça dépend Est-ce que vous allez appuyer Donc c'est pour ça Qu'il faut bien prendre L'objet en main Pour que ce soit Très pratique Ok donc là Je suis passé En mode gaming Bon écoutez les amis Ce test Se conclut Je vais justement Faire une conclusion Dire ce que j'en pense Ce que j'ai aimé Ce que j'ai pas trop aimé Et qu'est-ce que j'en pense Pour un prix de 30 euros Écoutez On va partir sur la conclusion Mais c'est assez cool De voir autant de fonctionnalités Pour un petit prix C'est parti Pour la conclusion Bon alors les amis Qu'est-ce que j'ai pensé Des A-Choice P1 Laissez-moi vous dire Qu'il y a beaucoup de fonctionnalités Pour un petit prix A savoir 29,99 euros En réduction Qu'est-ce que j'ai aimé Alors j'ai aimé Les basses La qualité générale du son Donc c'est-à-dire Et bah quand on écoute la musique Il n'y a pas de grande différence Avec d'autres écouteurs Alors évidemment Des écouteurs plus chers On aura un son plus pur On ressentira mieux la voix Sur des écouteurs plus chers Il y aura plus de profondeur Évidemment Mais là ce que j'adore Ce sont les basses Je trouve que les basses Rattravent bien Entre guillemets Le prix du produit Évidemment avec 29 euros Faire des écouteurs Ça reste un sacré défi quand même Maintenant Alors Il y a des petits points Que j'aimerais voir avec vous On nous annonce du coup Des fonctionnalités C'est vrai Elles sont là Maintenant Il faut savoir prendre vraiment Le produit Pour que ce soit utile Parce que sinon Selon la détection du produit Enfin Selon la zone de détection Justement du tactile Vous allez activer Oui ou non des choses Et ça va comptabiliser Un ou deux clics Il faut du coup Savoir le prendre à main Pour que ce soit Réellement utile Sinon Un autre gros point positif Ça reste du coup L'autonomie Et le poids également Le poids va avoir Deux avantages Du coup Déjà Que ce soit pas lourd Et plus agréable à porter Et de deux Que ça évite de tomber Pendant que vous faites Des séances de sport Par exemple Moi ça m'arrive souvent C'est assez chiant Et là Le problème est résolu Et sinon J'aime bien le design quand même Ça fait une jolie petite boîte C'est assez drôle A voir que c'est transparent On peut les ranger Assez facilement Ils se connecteront Automatiquement Alors ça c'est le feu les gars Parce que vous ouvrez Vos écouteurs Paf Vous avez juste A commencer votre séance Par exemple Moi c'est mon cas Sans rien demander à personne C'est parfait Écoutez Si vous êtes intéressé Par ce produit Que je valide Après l'avoir testé Je peux vous dire Que c'est un bon produit Et que pour le prix Vous en avez réellement Pour votre argent Vous avez beaucoup de fonctionnalités Je vous redirige Sur le lien Dans la description Qui va vers le produit La boutique A-Choice Également la boutique Le lien de la boutique Qui sera Donc voilà Je vous laisse aller voir tout ça Les amis Et si ce n'est pas déjà fait Je vous invite à vous abonner A ma chaîne YouTube Je fais beaucoup de reviews Je reçois pas mal de produits En ce moment Et ce sera avec plaisir Que je vous informerai Avant de passer A l'achat de certaines choses Je vous laisse Sur la fin de cette vidéo Je vous souhaite Une très bonne soirée C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada